Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Geogusser. Aujourd'hui une vidéo, un petit peu une vidéo annonce entre guillemets pour vous signaler que la saison 3 d'Adderverse World est maintenant lancée. Donc pour ceux qui ne savent pas le principe, l'année dernière j'avais fait une ligue en utilisant le système de ligue sur le site officiel. En gros le système de ligue c'est qu'on a un classement, on a des parties qui sont générées à intervalles réguliers durant le nombre de parties qu'on aura mis en place. Moi dans cette ligue j'ai mis 50 parties avec un délai d'une semaine entre chaque partie, donc ça fait 50 semaines, soit quasiment un an puisque dans une année il y a 52 semaines. Et vous pouvez donc rejoindre cette ligue, je vous ai mis le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page là. Normalement à la place de ce bouton, vous allez avoir un bouton Join League, donc rejoindre la ligue. Vous cliquez dessus, ça vous demande juste un compte, gratuit ou payant, qu'importe, ça marche pour tout le monde. Et une fois que c'est fait vous pourrez avoir ce bouton là pour participer à la partie en cours, sachant qu'au bout d'une semaine une nouvelle partie est créée, etc. Donc là on est jeudi, c'est pour ça que c'est marqué que la partie actuelle se finit en deux jours. Exceptionnellement je vais faire la vidéo de cette partie aujourd'hui aussi, donc dans cette vidéo là, pour que vous puissiez en fait avoir la nouvelle et rejoindre la ligue à temps pour, si vous voulez participer avant la fin de cette première partie. Pour information, les parties se changent, donc on passe à la partie suivante, les samedis, un petit peu après 21h, heure française. Alors après vérifier parce que je sais que le système de ligue a eu des ratés l'année dernière et ça a décalé un petit peu les sorties. D'ailleurs l'année dernière ça devait sortir les samedis et au final c'est passé à dimanche à un moment donné parce qu'il y a eu un décalage de quelques heures. Donc pensez bien à vérifier, mais normalement ça se finit, si tout marche bien, ça se finit les samedis vers 21h et après vous avez la partie suivante qui s'enclenche automatiquement. Donc voilà, vous pouvez y aller, c'est gratuit pour tout le monde, donc profitez-en pour ceux qui cherchent des parties gratuites, les ligues sont un très bon moyen pour ça. Et puis voilà, donc je vais commencer par la partie, si vous voulez participer à cette partie, mettez en pause la vidéo maintenant, allez faire la partie de votre côté et revenez après. Parce que sinon ça sera considéré de la triche puisque vous allez voir les réponses et ça c'est de la triche. Après si vous ne voulez pas jouer, par contre là il n'y a pas de problème, vous pouvez rester. Il n'y a pas de soucis, donc on est parti. Donc les règles je rappelle encore une fois bien évidemment, on n'utilise pas Google, on n'utilise pas de trucs, enfin d'aide extérieure en gros ce qu'on appelle ça. Ça de l'aide extérieure c'est en gros demander à quelqu'un à côté de vous, regarder sur une carte papier, j'en sais rien. J'aime bien voir les panneaux là-bas, on peut y aller. C'est un peu dommage ça. Donc voilà, les aides extérieures on évite, sinon le reste vous pouvez vous déplacer, vous avez 5 minutes par tour. Ça, ça ne change pas par rapport à l'année dernière. Alors ça c'est les panneaux jordaniens je crois. C'est peut-être en jordanie ça, mais je n'arrive pas à m'y approcher malheureusement. On va regarder de ce côté là, s'il n'y a pas d'autres panneaux, je crois que j'ai vu des panneaux par ici, non ? Non, pas du tout. Mais est-ce que de ce côté là il y en a ? Il n'y a pas grand chose malheureusement. Bon, on va voir si on a l'air d'en trouver celui-ci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres panneaux un peu plus loin, mais ça a l'air d'être mal parti j'ai l'impression. Ça c'est quoi ça ? C'est quoi en arabe, je ne peux pas lire ça. Et ce panneau là ? On ne peut pas y aller non plus j'imagine ? Non, on ne peut pas y aller. La voiture a fait juste un seul trajet. Donc on ne peut aller que par ici. Oh, ça c'est pourri comme route, je ne pense pas que je vais continuer par là. Je vais continuer un petit peu juste pour voir, mais... Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas où je vais. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une grande ville, enfin c'est bizarre, il y a des bâtiments partout autour de nous. Et puis au milieu il y a ça. On va voir si on retrouve une grande rue, une grande route par là. Ah, oui, voilà. Ok, ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir des panneaux ici ? On a une... Je ne sais pas si vous voulez une théière, je ne sais pas trop ce que c'est. On a une grande route encore, mais pas de panneaux. Ah, la bonne poussière aussi. Bon, en tout cas c'est clairement la Jordanie, il n'y a pas de doute. Il y a encore un panneau avec de l'arabe dessus, je ne peux pas lire ça. Là-bas il y a des panneaux autoroutiers. On va y aller... Non, 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 non. Ça coupe pile avant, comme par hasard. Bon, bah tant pis. On est bloqué ici je pense, avant qu'on arrive à faire un... Un saut quelque part, mais je n'ai pas l'impression. Ouais, dommage. Attendez, il y a un panneau ici aussi. Ouais, mais... Asar... Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. D'Aman. Attendez. Zarka ou Asrak. C'est les mêmes lettres, mais ce n'est pas le même ordre. Donc je ne pense pas que ce soit la même chose, malheureusement. Et Miwakar, je ne sais pas où c'est non plus. Après, comme il y a un département, licencing, ça doit être... Je ne sais pas, les... Les licences, peut-être les packs de voitures, les permis, un truc comme ça. Un truc routier. Donc je me dis que ce genre de truc devrait être près de la capitale. On verra bien. On va regarder ce panneau-là ici. Non, ça ne sert à rien. Ah, il y a d'autres panneaux là. Caverne des... Des dormeurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shahab et... Pureibat. Alors, je ne sais pas du tout où ça serait. Chobak, Shahab... Non, ce n'est pas ça. Shahab. Et la caverne, je ne la connais pas non plus. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très... Ce n'est pas terrible. Ça va vraiment penser aux routes qui approchent de la capitale. Ah ah ! Shahab Small. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ça doit être par là. Alors, attendez. Il y a l'échangeur de Shahab. Est-ce qu'on ne serait pas dessus par hasard ? Ça fait une boucle ? Non, ce n'est pas une grosse boucle. Non, et après, il y a des rues. Il y a un autre panneau par là. Al-Hazrak. Vous voyez, ça, je l'avais déjà vu aussi. Donc, pour l'instant, j'ai ça ici. On va cliquer par là. Peut-être là. Ah, c'est peut-être là où j'étais. Et moi, je suis venu de l'Est. Ça, ce serait la route qui partrait au milieu. Ça me paraît bizarre. Attendez, le carrefour, au début, il est assez particulier. Est-ce que c'est ça ? Ah, il y a moyen. Je ne suis pas sûr de l'orientation. C'est un peu bizarre, mais c'est possible qu'on soit ici. On serait même plutôt là. Ouais, c'est ça, on est plutôt là. J'avais cliqué dessus, mais c'était bien là. Parce que je voyais le rond comme ça, là. Qui était à côté de nous. Bon, bah, sauvetage... Une extremis, franchement, j'y croyais pas du tout. Mais donc, voilà, cette route-là me disait un petit peu le trajet que j'avais fait. Après, je suis assez étonné de voir une route pareille indiquée comme une grande rue, on va dire. Comparé aux petites routes qui est à côté. Alors que c'était littéralement de la vedou, il n'y avait vraiment rien d'autre. Et donc là, c'est l'échangeur qui était impossible à atteindre. Et ça, c'était bien le bon truc que j'avais trouvé. Ok, bah, cool. J'aurais eu un parfait sur le premier endroit, ça, c'est cool. Même si je n'ai pas eu une très grande proximité. Alors, les Etats-Unis, ça. Un endroit très très joli des Etats-Unis. Toujours agréable, mais par contre, je sais que ce genre d'endroit, malheureusement, c'est pas le plus simple. Donc, on va essayer de trouver... Je ne sais pas si on pourra trouver autre chose qu'un numéro de route, peut-être. Il faut que là, il y ait des panneaux. Flathead... Ah, attendez ça, là. C'est un truc, normalement, par ici, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une réserve indienne. Il y a une épercée... Voilà, Flathead Reservation. On l'a vu, ça va être par là. Alors, Middle Fork, je ne sais pas si c'est une ville, un truc par là. Mais, en tout cas, on peut être dans cette zone-là. Il faut confirmer. Là, on est sur une route qui est sur une rivière. Ah, yes, il y a des panneaux. Ça, ça va être bien. Ah, bah, Glacier, c'est le parc national qui est... Qui est là, là. Et je pense que c'est ça. Browning, c'est... C'est quelque part, mais je ne sais pas. Bah, où est ce Glacier ? Attendez, non, moi j'ai East Glacier. Ah, c'est ce côté-là, ouais. Browning... Et plus loin. Donc non, on est de ce côté-là, alors. Attendez, on va regarder ce panneau-là. Ça part dans tous les sens, là. Il y a quoi être ici ? Ah, bah, où est ce Glacier ? Donc, on est dedans. Ah, on est dans le parc national de Glacier. Alors, c'est pour ça. C'est un endroit très sympa, vu que c'est très joli, là-bas. Donc, on doit être dans ce coin-là, mais... Je ne pensais pas qu'on... On aurait des vues comme ça, ici. On a 31 vers l'ouest. Et l'ispelle, après, c'est plus loin, donc on s'en fiche un peu. Et 24 par là. Donc, on est quand même plus proche de ce côté-là. Ouais, c'est le côté pas très montagneux, on va dire. Euh... Je pense que ça va être par ici, alors. 31, 24. Comment qu'on soit ici ? Non. Ah oui, non, oui, je confonds. Voilà, c'est cette route-là que je pensais. Sauf que non. Nous, on est sur cette route-là, je pense. Donc, maintenant, on traverse. Alors, au point de départ, on a un pont, et je pense que c'est un truc ferroviaire. Regardez ce qu'il y a par là-bas. Enfin, il y a un truc. Ouais. Effectivement, si j'aurais vu ça dès le début, bon, j'aurais pu retrouver plus rapidement l'endroit, mais c'est pas très grave. De l'autre côté, on avait aussi les informations qu'il fallait. En vrai, de l'autre côté, c'est peut-être même mieux, parce qu'on a les noms des villes. Avec les distances et tout, donc c'est quand même mieux. Après, il n'y a plus rien pour l'instant. Donc, en fait, ce que je dois faire, maintenant, c'est trouver une route. Voilà. La route, je l'ai, hein. Mais trouver un moment où le chemin de fer qui est là, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, à mon avis, non. Là, il y a un chemin de fer qui suit la route. On le voit ici, comme ça. Et il faut qu'il passe par-dessus la route, à un moment donné. Alors, où est-ce que ça serait ? Là ? Là, il passe par-dessus, et le virage correspond. Et effectivement, en allant vers le nord, on rentre dans le... dans le parc. Donc, peut-être que... on trouvera un truc par-ici. Gautelic, ça veut dire littéralement... la chèvre qui lèche, un truc comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on peut tenter de voir si, effectivement, on tombe sur... la chèvre. Je ne sais pas. Comment on dit... l'action de lécher, mais genre la léchure, le léchage ? La chèvre qui lèche, quoi. Il y aura une petite route, quelque part aussi, mais je ne la vois pas, ce chemin-là. Ceci dit, il y a des barrières. Donc, elle n'est peut-être pas indiquée. Est-ce qu'on est arrivé au truc ou pas ? À mon avis, c'est ça. Je ne vois pas d'autre truc. Parce qu'après, on a vraiment le panneau qui nous dit qu'on rentre dans le parc. L'Asie National Park. Je pense que je l'ai passé. C'est de l'autre là où il y a la route qui va. Je pense que c'est par là. Je vais revenir ici. Je vais juste vérifier un peu encore, mais normalement, c'est bon. parce que je ne vois vraiment pas d'autres endroits où ça pourrait être le cas. Là, il n'y a pas de chemin de fer. Non. On va se mettre là. Donc, le chemin de fer qui est ici. Vous ne le voyez pas sur la vidéo. Surtout que je suis revenu au 720p pour économiser de la place et tout. Donc, ça va être encore plus compressé qu'avant. En tout cas, c'était bien ça. On était vraiment en dessous du rail, j'ai l'impression. Mais oui, vous ne le verrez peut-être pas. Surtout que comme la carte est blanche, et verte ici, pardon. C'est encore pire. C'est encore plus difficile à voir. Là, vous le verrez mieux, je pense, ici. Ok, c'est 2,5 mètres. Parfait. Glacier National Park. Très, très beau. J'espère un jour pouvoir y aller. C'est un truc qui est sympa à voir. Alors, on est parti pour un petit rond d'Africain, j'ai l'impression. Avec les fameuses publicités pour les églises et les hydrauliques. Donc, par où aller ? On a les bars. Oui, on a les bars. On a la voiture qui dépasse devant. Donc, c'est soit le Ghana, soit le Sénégal. Et pour faire la différence, c'est très simple. Le Sénégal, c'est en français. Et le Ghana, c'est en anglais. Donc, comme c'est en anglais, automatiquement, c'est qu'on est au Ghana. Rien de plus simple pour ici. Maintenant qu'on a le pays, le plus dur, bien sûr, il reste de trouver où est-ce que c'est dans le pays. On n'échappera pas. Là, c'est plus sec. Quand ils sont allés ici, ouais, c'était plus mouillé, enfin, plus humide, j'ai l'impression. Alors, il faut trouver le long d'une ville quelque part, maintenant. Kingum Parish. Je ne sais pas si c'est le long d'une ville. Je ne vais pas trop me baser là-dessus pour l'instant. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une ville. Il n'y a pas de nom indiqué. Oh, alors, c'est flouté, bien sûr. On va continuer un petit peu. Ah, ça, peut-être que ça va m'intéresser, là. Il n'y a pas de nom indiqué jaune, ici. Il y a l'air d'avoir marqué... Obuassi. Obuassi. Ah, ah ! Obuassi, c'est une grosse ville. Alors, est-ce qu'on est là ? Peut-être, hein. C'est grand, quand même, Obuassi. J'avoue que c'est une ville que je n'avais jamais remarqué avant son existence. Mais ça a l'air d'être grand. C'est sûr qu'elle n'est pas traversée par une route nationale, en fait. J'ai l'impression. Ok, donc, si on est bien là, on va peut-être trouver d'autres informations. Obuassi, encore. Je pense que c'est bien là. Mais comment on va retrouver le point de départ là-dedans ? Là, c'est assez compliqué, ça. Ouais. Oui, donc, c'est comme une grande ville autour. Donc, je pense qu'on est là-dedans, effectivement. Le problème, c'est là, en fait. Ici, comment on va trouver le point de départ ? On est dans des petites rues. Les écoliers. Donc, si on va vers l'est, on a une ligne droite qui est assez longue. Et puis, après, tourne un petit peu vers... Enfin, légèrement vers le sud. Ok, ensuite... Je continue jusqu'à une grande route. Enfin, une grande rue, en tout cas. Donc, une ligne droite qui part vers l'est. Avec un petit virage, normalement, vers le sud. Genre ça, par exemple. Donc ça, ça sera le carrefour du début. Celui-là. Cette route-là, elle tourne effectivement à droite aussi. Donc, vers le nord. Comme ceci. Pour la sens, ça colle. Est-ce qu'on a un carrefour avec la route... La route de la Confidence ? Voyons voir ça. C'est peut-être celle-là, hein. Il y a moyen. On peut y aller, malheureusement. Si, on peut y aller. Je vais voir si on trouve, je ne sais pas, une église, là. Souvent, les églises, c'est des maisons comme les autres. Bon, là, il y a un bâtiment de construction assez grand. Ah, attendez, il y a une grande route, pas loin. Avec une station de service. Mais je crois que c'est ça. Franchement, tout colle. Et la Pacifique, elle est là. C'est bon. Donc, on est bien ici. Bon, bah, cool. Je ne pensais pas y arriver, mais au final, ça passe. Alors, cette route-là, par contre... Ah, elle est juste ici. Ah, ok, elle est là, ouais. Très bien. Donc, on est... Bon, on est par là, hein. Cette maison-là, c'est celle qui est ici, je pense. Après, les maisons dans ces pays-là, c'est souvent un petit peu aléatoire, les... les dessins, là, des carrés. Très bien. Bah, il coûte un mètre. Parfait. Franchement, je ne pensais pas du tout arriver à un résultat... Pareil dans ce truc-là, mais cette ville-là, au Biasi, je ne l'avais jamais remarqué. Pourtant, c'est assez gros. Kumasi, ouais, ça, je connais. Acra, normal, la capitale. Mais celle-ci... C'est vrai que je ne pensais pas qu'elle ait été couverte, parce que, comme il n'y a pas de route nationale qui y va, ou en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y en a une, je me suis dit qu'ils ne sont peut-être pas passés par là pour faire ce réduit, ou parce qu'ils sont restés vraiment sur les... sur les routes nationales. Est-ce que c'est un aéroport, ça ? On dirait, hein. Alors, est-ce que ça, c'est les Émirats, cette fois-ci ? Donc, oh, ouais, c'est peut-être... Je ne suis pas sûr, c'est peut-être pas Dubaï. Je ne vois pas la Grande Tour, mais ça y ressemble quand même pas mal. Donc, je pense que les Émirats... Enfin, des grandes villes dans du désert, comme ça, avec de la construction partout, en général, il y a très peu de doute, hein, c'est... sur le pays. Donc, on n'a plus qu'à confirmer, mais normalement, ça devrait être... assez évident. Bon, ouais, il y a des grandes avenues, il y a des... il y a plein de trucs partout, alors que c'est dans le désert. Hum. Des Émirats, Rabini, je pense que c'est bon. Donc, maintenant, cartodrome, autodrome. On est forcément près d'une grande ville, hein. C'est peut-être pas Dubaï, hein. C'est peut-être une autre ville, ou alors, c'est possiblement Dubaï, mais... pas là où il y a la tour, mais plutôt, vers le sud, là. Il y a quand même pas mal de grands bâtiments. Ils ne sont pas finis, sur les images. Ouais, tout est en construction, là. Mais là, j'avoue qu'avoir la grande tour, ça serait pas mal pour se repérer, hein. C'est ça, on va dire, vraiment... Ah non, c'est un circuit. C'est un circuit automobile, oui, il y a marqué... Autodrome, il est en construction, mais c'est un circuit automobile. Je sais pas où il est, dans cette zone, mais... Ouais, si on le trouve, on est bon. Après, il y a l'aéroport. C'est pas ça que je cherchais, du coup. C'est pas un aéroport. Après, il y a Charja, aussi, qui est à côté. Ah bah, attendez. Restaurant, café... Est-ce que vous allez dire une ville à un moment donné, ou pas ? Ouais, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, c'est bien. Non, c'est pour attirer les habitants. On pense, bien sûr, à la sécurité des ouvriers. En vrai, je serais étonné que ce soit le cas dans ce genre de pays. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a vraiment rien sur la ville. Ah si, peut-être que là. Il est marqué Dubaï, donc ça semble être bon pour ça, mais pour retrouver ça, en fait, il faudrait retrouver la piste automobile. Charja, non, je suis Dubaï que je veux. Et là, je n'ai strictement aucune idée de où ça se trouve. Ici, là, les images qu'on a, c'est un truc en construction, mais ça peut très bien être, maintenant, dans le plein milieu de la ville, parce que comme ça fait quelques années qu'on peut passer dans le faire Stradio, rien n'est à jour. Là, on a la 311, donc elle est... elle n'est pas là. Oui, c'est celle-ci. Et ensuite, on a... vers le nord, à Abu Dhabi. J'ai des doutes. Pour l'avis, c'est plutôt la boucle. Donc, il y a l'aéroport, il y a Dubaï, bien sûr. Alors, j'aurais bien aimé voir les panneaux plus précisément. Tiens, il y a une route qui n'est pas faite. Voilà, ici, là. C'est encore la 311. Je voulais voir les autres autoroutes, en fait. On va y aller, là. On va monter dessus. On va aller par là ou pas ? Oui. Ah bah, il y a des panneaux par là. C'est la 63. Oui, c'est ça, la D63. Il faut les trouver, maintenant. Il y a des routes en D, donc c'est bien ça. 311. Et 63. Autodrome. Donc ça, c'est le carrefour. Le carrefour qui est là, il est assez bizarre. Donc, maintenant, revenons au point de départ. Donc ça, est-ce que c'est la piste automobile ou pas ? Une grande route qui longe ce machin, mais je n'ai pas l'impression que ce soit là. Ça va vers le nord-ouest. Sport City. C'est peut-être par là. On serait sur cette ligne droite, par exemple. Et ensuite, on arrive. Et là, c'est juste un virage. Il y a un carrefour, après. Alors, ce n'est pas ce que j'ai là. Ce n'est clairement pas ça, non plus. Mais oui. Donc là, le problème, c'est que... Je soupçonne que les trucs ont changé un petit peu depuis. La carte n'est pas forcément à jour. Je ne sais pas trop. Vous voyez là, tout ça, il manque des bâtiments. Il n'y a rien qui est construit, là. D'ailleurs, attendez. Là, on passe par là. On n'a plus rien. Quand je reviens ici, on a des trucs. Voilà. Confusion règne, clairement. Ce côté-là, c'est encore pire. Là, c'est des constructions. Non, là, c'est encore pire. Bon, je ne pense pas qu'on soit là. On a vu qu'on n'est pas ici. Je n'ai pas trouvé l'autoroute par là. Ah, on est là. On est là. J'ai vu le virage à la fin. Je vais en cliquer, mais c'était ici. J'ai reconnu ça, là. Dommage, il m'a manqué une seconde pour le point. Une seconde de perdu. Un point de perdu par seconde manquante. Ouais, mais c'est toujours compliqué, là, parce que, comme vous voyez, là, il y a plein de trucs. Maintenant, regardez, il y a des... Il y a le gof. Il y a le truc de gof de Trump, ici. Il y a Trump qui a fait son truc par là. Il y a plein de trucs, ici. Tout ça n'existe pas sur les images qu'on voit. Donc, c'est toujours confus, ce genre de choses. Ouais, il faut vraiment que Google mette à jour, mais... Pour rien, en ce moment, Google, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de mise à jour. Allez, le dernier. Un petit truc en Afrique du Sud pour finir. Ouais, ça a été une partie très axée Afrique et Moyen-Orient, j'ai l'impression. Il y a eu Jordanie, il y a eu Ghana, il y a eu... Il y a eu un truc aux Etats-Unis. C'était vraiment le truc à part. Et puis après, il y a eu les Emirats et maintenant, l'Afrique du Sud. Alors, route 62, route 323. Et de l'autre côté, on a... Route 62. Tiens, on en a ça. Ah bah, en plus, ça nous a dit que... Quelle zone on est ? Western Cape. Alors, Western Cape, c'est la région, il me semble, du Cap. Donc, si on zoom sous sous trait, voilà, on a Western Cape, ici. Donc, la route 62 est dans cette zone-là. Il n'y a plus qu'à trouver où est-ce qu'elle est. Et on est bon. 62, elle est ici. Parfait. Jusqu'après, on a la jonction avec la 323 ici. Qui est là. Et si je regarde vers le bas, on devrait avoir Reverse Dale. Ça, c'est bon. Montagu, c'est... C'est ici. Jusqu'ici, tout est bon. Bon, donc maintenant, il faut qu'on retrouve notre point de départ. On commence à l'est de ce carrefour. Donc, ici, on a des trucs. Ah, c'est juste des cabines, enfin, des... Une petite aire de repos, donc il n'y a rien de spécial sur la carte, j'imagine. C'est pas indiqué, non. Donc là, on a le virage qui est ici. Puisque je sais que j'ai fait un virage à gauche et à droite avant d'arriver au panneau du carrefour. Maintenant, il faut qu'on retrouve le point de départ sur cette ligne droite. C'est toujours le petit truc hasardeux, mais bon. On va regarder l'autre virage là-bas. Ouais, il est quand même assez loin. J'ai compté 7 clics à l'arrache. Là, on a 5. On n'est pas si loin du milieu, on n'est pas au milieu, mais... On n'est pas très très loin non plus. Je pense que comme ça, ça va être pas trop mal. au moins pour avoir les 5 000 points, ça devrait être bon. Bon, allez. Ouais, c'est bon. 37,2 mètres, c'est suffisant. Donc, même si j'aurais mis là, j'aurais eu bon, je pense. Vu que c'est 180 mètres, je crois, à la limite, pour avoir le score parfait. Ok, c'est fini pour cette partie. On va y aller voir les résultats. Malheureusement, j'ai perdu un point sur ce round aux Émirats, j'ai l'impression que ça va être le cas pour tous les autres qui ont perdu un point aussi. Ah non, lui, il a eu bon aux Émirats, par contre, il a eu un point en moins au Ghana. Il a dû cliquer sur la ville et perdre un point parce qu'il n'a pas trouvé la rue, j'imagine. Lui, c'était aussi du Ghana et le premier aussi, d'ailleurs. Le premier qui était en Jordanie. La Jordanie, c'est vrai que c'était pas évident. On n'avait pas les panneaux. D'ailleurs, en parlant de Jordanie, je n'ai pas vérifié, mais si j'étais parti dans l'autre direction. Alors, c'est pas la bonne carte, mais tant pis. Par là, ouais, je sais pas. C'est vrai que par là, c'était mieux, on avait l'autoroute, quoi. Et après, par ici, je n'étais pas sûr qu'on pouvait y aller. Mais ouais, je pense qu'en vrai, c'était un peu bizarre, mais je pense que c'était la bonne direction pour avoir les grandes routes. Après, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé que ça. Et ensuite, j'ai revu le chemin. Là aussi, il est indiqué comme chemin principal. Pourtant, c'est de la gadoue sur les images, mais c'est peut-être pas à jour. Ils ont peut-être construit une rue depuis. Mais bon, voilà. Donc clairement, on est très axé sur... Alors, c'est pas l'Afrique ici, ça c'est l'Asie. Mais on est limite sur... Enfin, dans cette région-là, quoi. L'Afrique et Moyen-Orient. Et avec un petit truc perdu aux Etats-Unis, là-bas. Mais qui était très sympa à voir aussi. C'était probablement le plus joli des rounds, d'ailleurs. Donc, Coco Sua, il était sympa aussi. L'Afrique du Sud, c'est très très beau, là-bas aussi. Ok, bah en tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Alors, comme je précise, je le reprécise au cas où vous l'aurez oublié, il n'y aura pas de série dédiée pour Rediverse World saison 3 sur ma chaîne, pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Donc, je ne vous dis pas tout de suite à la prochaine pour... Enfin, je ne vous dis pas la semaine prochaine comme d'habitude, puisqu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine sur ça. Enfin, peut-être pas. Enfin, si je suis motivé, je peux toujours faire des vidéos sur les autres parties. Mais ça sera plutôt des vidéos un petit peu par-ci par-là. Il n'y aura vraiment rien de régulier à ce niveau-là. Et puis, et puis voilà, de toute façon, j'ai fait d'autres vidéos comme vous avez pu le voir. J'ai commencé la nouvelle série le jeu que ça parfait qui est en fait la version française de la série jeu que ça perfect que j'avais déjà fait en anglais avant. D'ailleurs, il faudrait que je refasse des vidéos pour commencer celle-ci aussi. Et puis, il y a aussi toujours d'autres trucs. Il y a un nouveau tournoi qui a commencé aussi sur le subreddit. Le tournoi de Mountain, c'est de la saison 3 déjà. Donc, il y aura ça aussi mais ça sera en anglais par contre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, forcément, ça va être que de ne pas vous intéresser. Et puis, il y aura toujours d'autres petites séries par-ci par-là que je ferai. Le temps que je pourrai faire des vidéos, j'en ferai et puis ça sera bon. Donc, en tout cas, je vous dis merci à vous et puis si vous avez participé, n'hésitez pas à vous laisser vos scores en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada